De ce que j'entends, on s'achemine vers un vote très largement favorable, et au-delà des modifications ou des questionnements techniques, il apparaît que les grands principes politiques, quant à l'avenir de la gestion des ports aux aéroports, quant à leur maintien dans le juron public au service de l'intérêt général de la Corse, semblent se confirmer, encore faut-il attendre le vote, ce qui veut dire que l'Assemblée de Corse s'achemine vers une confirmation d'un choix à la fois déterminé, innovant par rapport à ce qui se passe sur les autres territoires en France, voire en Europe, est nécessaire du point de vue des appétits qui existent, et les appétits sont très importants lorsque l'on connaît leur façon de regarder de temps en temps les sujets des ports aux aéroports partout, y compris en Corse, et leur attitude de lobbyiste est omniprésente, même si leur attitude peut être souterraine. Et face à l'ensemble de ces données, je suis là dans la lignée d'autres propos, et notamment ceux de Yacinthe, pour confirmer que notre groupe considère, M. le Président, qu'avec l'ensemble des acteurs, notamment les élus de la Chambre de commerce, les personnels, vous avez suivi à la fois une continuité, vous n'avez jamais failli sur cette continuité, et vous avez eu une éthique de responsabilité. Je voudrais quand même rappeler que l'amendement dans la loi Pacte de 2019, il n'est pas venu non plus comme ça par la simple volonté du gouvernement. La détermination et la volonté, elle a été préalable en 2019, dans les demandes du Conseil exécutif avec la Chambre de commerce, d'éviter les coûts de rabot prévus par la loi pour les chambres de commerce par ailleurs en France, et de faire en sorte que l'on donne une perspective aux chambres de commerce en général, dans l'éventualité des évolutions statutaires de la Corse, pour rassurer les personnels, rassurer le modèle économique des chambres, de la collectivité, et donc nous avons obtenu collectivement, par négociation avec Bruno Le Maire, par vous-même d'abord, relié par les parlementaires que nous étions aussi, le fameux amendement de la loi Pacte. Donc on ne s'est pas réveillé en 2021, en 2022, ça a commencé bien avant 2019, et cet amendement est le produit de cette négociation, est le produit de cette volonté, qui permet d'avoir le rail du chemin de fer, qui va nous amener, on l'espère, au véhicule législatif, qui va poursuivre, sur la lignée de l'amendement de la loi Pacte, au processus juridique de rattachement, et avant ce processus juridique de rattachement par voie législative, il y a effectivement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, de la concession. Alors on entend ici ou là que vous procrastinez, et puis on entend des déclarations d'amour. Bon, je paraphraserai les uns et les autres pour dire que rien ne vaut mieux que les preuves d'amour, plutôt que les déclarations. Et c'est ce que vous avez fait le jour de l'Assemblée générale, Monsieur le Président. D'abord, vous ne l'avez pas fait seul, parce que lorsqu'on vous attaque sur la déclaration de guerre ou sur le fait d'avoir été offusqué légitimement pour nous de ce qui s'est passé ce jour-là, vous n'étiez pas seul, puisque les élus de la Chambre de commerce étaient offusqués autant que vous. ont réalisé une conférence de presse à vos côtés, ont adopté à l'unimité, malgré les propos du SGAC, en Assemblée générale, le contenu, après le débat sur le rapport qu'il y avait eu dans cette Assemblée, de SMO ouvert avec quasi-régie ascendante. Donc c'est bien un collectif d'acteurs politiques dont vous faites partie, mais aussi d'élus de la Chambre de commerce et enfin des personnels qui ont réagi, qui ont convergé ce jour-là pour donner des preuves d'amour au principe de gestion publique, au principe d'un avenir maîtrisé par la Corse de ces infrastructures portuaires et aéroportuaires et d'éviter le risque avéré d'une conquête éventuelle par appel d'offres de grands groupes. Je souligne cela parce qu'on parle beaucoup, mais on évite ce qui est dit dans le rapport et ce que vous dites de manière précise sur lesquelles il n'y a pas de réponse politique. Vous parlez quand même de ce qui s'est passé durant l'année 2023 avec l'État. Vous parlez des avis positifs de l'État, des avis permanents de l'État tout au long de, depuis 2023, de la construction de l'ESSEMO, et vous le disiez clairement sur quelle base et sur quel texte l'État a donné son accord. Donc, les textes européens de 2014, vous parlez des directives de 2014, les directives article 17 à l'IANA 2 de la directive 2014, plusieurs directives évidemment, le droit interne, le L3211 terrain du code de commande publique de 2018 et l'affiche de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances du 1er avril 2019. Tous ces textes qui valident la quasi-régie ascendante et sur laquelle l'État s'est prononcé de manière favorable en référence à ces textes. Donc, il était légitime que vous ayez cette réaction pour quelqu'un qui représente, et il était légitime pour les élus de la Chambre de Commerce de l'avoir avec vous, cette réaction, qui représente les intérêts matériels et moraux de la Corse et des Corses, parce que c'est ce pourquoi vous avez été élus dans cette Assemblée, et de ne pas céder aux attermoiements de dernière minute de l'État lors d'une Assemblée générale décisionnelle, parce que ça ne s'est pas passé au café du commerce. Ce n'était pas un petit propos comme ça au café avant de commencer une réunion. On parlait d'extrême fragilité juridique, ce sont les termes du SGAC, au début de l'Assemblée générale décisionnelle du processus conduisant à l'adoption des SMO. Donc, l'État, à ce moment-là, choisit son moment pour essayer de déstabiliser ce cours de l'histoire. Et face à ces déstabilisations du cours de l'histoire, et Dieu sait que nous en avons connu par le passé, des déstabilisations, des petites ou des grandes, vous avez tenu bon au service de la Corse, au service des Corses. Vous avez eu donc ce que l'on appelle pour nous une éthique de responsabilité. Et l'éthique de responsabilité en la matière, lorsqu'elle est fondée en droit par des textes, elle est fondée par des accords avec l'État toute l'année de 2023, elle est fondée par des débats à l'Assemblée de la Corse préalable à l'Assemblée générale de la CCI, elle est fondée aujourd'hui par des statuts. Eh bien, l'éthique de responsabilité commande de tenir bon malgré des petits calculs dont on saura peut-être un jour par où et comment ils étaient initiés. Donc, merci d'avoir tenu bon et de faire en sorte qu'aujourd'hui, lors de cette session, nous puissions enfin traduire dans les faits ce qui est parti depuis la loi Pacte, obtenu dans la loi Pacte et dans ses suites, et faire en sorte que les concessions portuaires et européen portuaires s'organisent par la quasi-régie ascendante. Alors après, il y a des sujets sur lesquels plus ou moins vous allez certainement répondre. Moi, je suis toujours assez interrogé quand on dit que, par exemple, vous êtes un jacobin. Bon. D'abord, c'est mal vous connaître et ensuite, c'est mal regarder comment est composée cette Assemblée. Moi, dans cette Assemblée, je vois absolument tous les territoires représentés. Le Nio, le même Pont-et-Lec. Tous les territoires sont représentés pour décider donc, puisque si je compromis quand même les rapports des SMO viendront devant cette Assemblée, des orientations stratégiques de ce SMO concernant les infrastructures portuaires et aéroportuaires qui couvrent pas tous les territoires d'ailleurs, puisque la Comcombe Pascal-Pauli n'a pas encore ni la Comcombe Centre-Corse d'aéroport et Corté n'a pas encore son port. On verra les écuses sur le Tavignan, peut-être un jour, mais la représentation territoriale, elle infuse cette Assemblée. Et puis, il y a une Chambre des territoires dont vous avez constitué un bureau et qui va être amené à être renforcé où tous les territoires sont représentés pour avis. Et puis, il y a un comité de massif qui est un parlement de la montagne. Et puis, il y a notre volonté dans l'évolution statutaire de faire en sorte qu'il y ait un renforcement de ces outils où ce sont les territoires qui sont représentés par le bicamérisme. Donc, à partir de là, sur la question des grandes infrastructures stratégiques au service des territoires directs, mais surtout de la Corse, parce qu'il m'arrive en tant que Niholin de prendre aussi mon avion à Jaxio, des fois à Fig, un peu à Calvi. Je pense qu'on est dans le bon fil de ce que l'on doit faire à travers cette proposition statutaire. Pour le reste, j'espère, nous espérons tous, que les petits calculs qui ont pu créer ces petites entorses au fil qui a débuté en 2019 avec la loi Pacte, qui est passée par le débat en rapport ici, et faire en sorte qu'on aboutisse à ces décisions ne reviendront pas dans les dernières lignes droites. Je ne crois pas, je ne le pense pas, lorsque l'on voit les propos de la ministre ce matin, parce qu'il ne faudrait pas que ces petits calculs déstabilisent un ensemble qui a créé, qui, en tout cas, a eu l'assentiment de forces politiques, civiles, économiques et sociales à divers horizons, maintenir les infrastructures au service de la Corse et des Corses dans le giron public pour garantir un intérêt général, une maîtrise des retombées économiques dans l'optique de la maîtrisée de la sédestinée. Je serais tenté de dire les chiens à bois, mais la caravane passe, Monsieur le Président. Sous-titrage ST' 501